Alors, David, qui va nous aider avec des idées originales pour la Saint-Valentin, et je sens que ça risque d'être, oui, très spécial avec toi. J'aime bien le choix de mots ici, très spécial. Oui, j'ai pesé mes mots. Mais avant toute chose, je me suis dit, pourquoi ne pas démystifier l'origine de la Saint-Valentin? Ah, c'est une bonne idée. Parce que tout le monde, on célèbre ça, la Saint-Valentin, mais ça vient de où, la Saint-Valentin? C'est parti où, ça? Et j'ai fait des recherches très approfondies pour vous, mesdames et messieurs à la maison, et j'ai fini par trouver deux points d'origine. Le premier, il est plutôt plat. Dans certains pays, il y avait une croyance médiévale européenne qui disait que les oiseaux commençaient à s'accoupler le 14 février. Ça, c'est plat un peu. La date, hein? Manquait pas la date. Élysiane, par exemple, aïe, 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 plus intéressante un peu. C'est donc un prêtre qui s'appelait Saint-Valentin, qui était en fait décapité le 14 février 270. Je te l'avais dit que c'était intéressant, hein? Mais il a été décapité, en fait, parce que lui s'est insurgé contre l'empereur à l'époque, qui s'appelait Claude II. Et Claude II, lui, avait décidé d'abolir les mariages, parce qu'il trouvait que les soldats qui se mariaient devenaient un peu plus chochottes. Ils voulaient pas se séparer de leur famille et tout ça. Et M. Saint-Valentin, lui, avait décidé d'y aller par en dessous. Fait qu'il mariait des gens en cachette. Et Claude II, qui l'a appris, l'a fait emprisonner. Et la veille de sa décapitation, il s'était mis ami avec la fille de Jolie, celui qui surveillait la prison. Et la veille de sa décapitation, il a offert une feuille en forme de coeur puis il était marqué dessus de ton Valentin. Et depuis ce temps-là, le 14 février, on célèbre la Saint-Valentin. Et on se donne des Valentins. C'est-tu pas merveilleux? Mais oui. Alors aujourd'hui, je me suis dit, bon, bien pourquoi pas, pour la Saint-Valentin, vous donner des idées, des suggestions de cadeaux qui, pour le moins, pour être original et vous sortir de votre zone de confort. Alors première chose, OK, à éviter, s'il vous plaît, de grâce, les roses et le chocolat. Oui. Là, là, hein? On le voit venir. Là, là, s'il vous plaît, là. Mais en vende au Dolor Amos parce que c'est qu'éternel. C'est tout bon, on en achète de ça. À un moment donné, s'il vous plaît, sortez un peu de votre zone de confort. OK. À l'opposé, un classique pour créer de l'ambiance, utiliser des chandelles et de la musique. OK. L'important, c'est de créer de l'ambiance. Oui, c'est vrai. Parce que, après tout, la Saint-Valentin, c'est la célébration de l'amour et de la connexion avec ses proches. OK. Pour les idées cadeaux. Alors, on commence. C'était prêt? Oui. Parfait. Là, évidemment, s'il y a des célibataires qui nous écoutent, je vous dis d'avance, vu que vous n'avez pas personne pour prendre soin de vous, vous devez prendre soin de vous vous-même. OK. Ce qui veut dire, payez-vous une gâterie. Aller au restaurant, achetez-vous quelque chose que ça fait longtemps que vous reluquez. Mais attention, plus que tout, faites appel à un de vos amis. Appelez un ami, un membre de la famille, mais restez pas tout seul, s'il vous plaît. C'est la Saint-Valentin. Oui, la Saint-Valentin. Il faut que vous connectiez avec quelqu'un. Ça, c'est vrai. OK? Ça, c'est bien important. OK. Écrire une lettre d'amour. Mais tu sais, pas une carte, là, qu'est-elle, plate. Que tout est déjà écrite dedans. Non! Forcez-vous. Moi, ce que je faisais, en tout cas, quand j'avais des blondes, ce que je vais probablement continuer à faire. Tu vas refaire un jour. Ce que je vais refaire un jour. Ah, qu'est-ce que c'est un message que j'ai-tu pensé? Ah, mon Dieu, c'est une incricide. À toutes les filles qui écoutent, on est quelques jours avant la Saint-Valentin, alors vous pouvez le rejoindre sur qu'est-ce-qu'on-attend. Pour être heureux, point TV, voilà. Alors, ce qui est très important, faites un top 10. Voici les top 10 raisons pour lesquelles je t'aime encore après un an, deux ans, trois ans, cinq ans. J'avais déjà fait ça avec mon ex-mari. Ah, tu vois. Écoute, s'il est à l'écoute, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais sur chaque marche de l'escalier qui menait à son bureau, j'avais mis sur chaque marche un petit mot avec une raison pourquoi je l'aimais. Ah, tu vois. Si vous voulez capitaliser, prochaine étape, faites ça encore. Là, je l'avais amené, mais je l'ai échappé à m'amener, puis elle a cassé à mille morceaux. Faites style lettres dans une bouteille, bouteille à la mer. Vous mettez ça dans une belle bouteille en verre, ça, c'est bien le fun. Un petit idée cadeau qui est bien le fun aussi, des coupons faveurs, OK? Et là, ça part de... Il y en a de toutes sortes, là. Quand vous allez dans une boutique un peu olée, là, ça peut être des faveurs qui vont d'un massage à un restaurant à d'autres sortes de faveurs un peu plus oléoliques. Dont on ne parlera pas. Exactement. Bien, on peut même les créer. On pourrait le faire, le petit cornet de coupons. Absolument, bien oui. Puis mettre toutes sortes de choses qu'on est prête à faire, peut-être. Absolument. Un petit dernier. Je pense que tu avais une citation. Ah oui, un dernier. Ah non, je peux te donner une citation si tu veux. OK, on va venir avec une citation. Bon, le dernier, peut-être une boîte de moments. Plutôt que la cabane à oiseaux, là, tu te fabriques une boîte. Puis à chaque fois que tu n'es pas avec ton amoureux, puis là, tu as envie de vivre quelque chose. Ah, il me semble que je l'embrasserais. Il me semble que j'irais à mon jour restaurant. Ah, c'est bien cute. Tu l'écris, tu le mets dans la boîte. Puis le jour où vous êtes les deux ensemble, vous avez du temps, vous ouvrez la boîte, là, vous pigez. Là, tu as quelque chose à voir. C'est super mignon, une chance que tu l'as dit. Voilà. OK, citation. Citation. L'amour, ce n'est pas de faire des choses extraordinaires et héroïques. Oui. C'est de faire des choses ordinaires avec tendresse. Oh, c'est beau.